Cette victoire est totalement logique, méritée. Quand on voit le nombre de situations favorables, même pas des situations, des occasions favorables, on doit déjà mener au bout de deux minutes de jeu. Donc on savait que c'était qu'on allait face à une équipe qui aura une conservation et une possession basse, un peu stérile. Il fallait se concentrer éventuellement sur les 30 mètres, sur les centres. Les joueurs ont été vraiment très très bons sur les centres, dans les 30 mètres. Et puis ensuite, à la mi-temps, on doit gagner 2-0. Il y a juste cette tête de Hélice à la 44e minute où là, je n'étais pas content sur ma défense centrale qui le laisse avoir cette opportunité-là. Et puis après, sur cette deuxième mi-temps, on a vraiment eu un très très bon état d'esprit, bien organisé. On n'a pratiquement rien subi. Et puis, à nouveau, des situations. Et puis, Renaud, son premier ballon qui doit marquer. Mais bon, il s'est vengé après. Et puis après, il y a le cadeau de l'arbitre qui leur permet d'égaliser. Parce que quand on voit la vidéo, c'est faute pour nous. Il les met dans le match. Et puis après, on a ces ressources-là. Et ce n'est pas le hasard si ce sont deux anciens qui sont dans cette action-là. On le savait. On savait qu'on pouvait exploiter des erreurs de relance. Donc, les anciens ont eu le mérite d'y croire pendant les arrêts de jeu. Il y a de la concurrence qui commence à s'installer dans le groupe. Je veux vraiment que cette concurrence, elle tire les garçons vers le haut. En effet, il y a des garçons qui sont restés, qui font jouer avec la réserve. Et puis, ça permet cette émulation que le groupe s'élève tout simplement en niveau. Et on l'a vu avec les entrants qui ont vraiment apporté des choses. Et on l'a vu avec les entrants